Dirk Frimuth naît le 21 mars 1941 à Popering. Il étudie à l'université de Gans avant de travailler dans un laboratoire de physique atmosphérique, puis à l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique. En 1977, il pose pour la première fois sa candidature en tant qu'astronaute pour l'Agence spatiale européenne. Il finit cinquième, mais quatre candidats seulement sont sélectionnés. Alors il devient coordinateur scientifique et coach des participants au vol. En 1985, il tente à nouveau de devenir astronaute et est sélectionné comme membre de l'équipage de réserve. Mais suite à l'explosion de la navette Challenger, la mission est reportée en 1992. Un des astronautes est alors écarté pour raison médicale et Dirk Frimuth le remplace en tant que responsable des tests scientifiques pendant la mission qui dure presque neuf jours. Dirk Frimuth, qui a maintenant plus de 80 ans, rencontre toujours des jeunes afin de leur raconter son parcours et de peut-être susciter des vocations.